Musique Le championnat national de Zango poursuit son bon nombre de chemins à Ponte-Noire. Et c'est dans le strict respect des lois de cette discipline. Déjà, la journée du jeudi 27 août 2021 a été consacrée au quart de finale où les équipes retenues à cette étape de la compétition ont mouillé le maillot à l'effet de s'ouvrir les portes des demi-finales. Les rencontres des quart de finale ont été reussées par la présence du préfet du département de Ponte-Noire, Alexandre Honoré-Paka. Ce dernier a saisi l'occasion pour apporter une aide matérielle aux athlètes et aux organisateurs. Ma spéciale m'a mené quelques jours. J'ai voulu installer quelques plus de joueurs. Appuyer les dames, les joueurs, pour m'expliquer toute l'énergie. Il faut bien qu'en retourner les ailes, les ailes à occuper. C'est voilà la raison d'être pour ma présence. Après des chaudes empoignades, les équipes des femmes déléguées, Balbensport, Femmes de Fer et ADK se sont qualifiées pour les demi-finales prévues ce vendredi au complexe sportif de Ponte-Noire. La déception du championnat de départemental nous a motivés aujourd'hui à arriver à ce stade-là. Nous avons joué les huitièmes de finale ce matin et à midi nous venons de remporter nos quarts de finale. Demain, nous allons pour un but, c'est de gagner la demi-finale et cette coupe restera à Pointe-Noire. Au nombre des formations qualifiées pour les demi-finales, les départements de Ponte-Noire et de Brazzaville occupent la part du Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada